La coach Allo ? Oui ? Bonsoir La coach La coach, je vis un réel cauchemar J'ai dit, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt pour le béret ? Hé, attention ! Depuis 10 ans avec mon mari Oui ? Et je l'ai appris au mois de janvier 2021 Par mon fils de 5 ans Que son père lui mettait les doigts dans les têtes Par la suite, j'ai remarqué sur le bras de ma fille aînée Qui a un comportement de femme ménopausée C'est-à-dire que la petite, à l'époque, elle n'avait que 8 ans Quand on se balade comme ça dehors, elle pisse sur elle Je ne comprends pas ce qui se passe Ensuite, c'est un enfant qui fait systématiquement des infections urinaires Les uns après les autres Mon fils, quand il m'a dit ça, j'avais du mal à y croire ma coach Je ne pouvais pas y croire parce que Son père, mon mari, c'est un homme exemplaire C'est-à-dire qu'il est présent à la moudaine Il m'aide, mais en tout Que ce soit au niveau des finances Au niveau de l'organisation des enfants Il est présent partout Je n'ai rien à lui reprocher par rapport à ça, ma coach Jusqu'au jour, ma coach, il a changé de comportement Dès lors où mon fils m'a dit que son père lui met les doigts dans les fesses Mon mari est devenu un autre Attends, attends ma chérie, ma chérie, attends On va aller pas à part C'est très, 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 très grave Très important ce que tu es en train de dire Vous êtes en train de dire On va aller pas à part C'est ton fils, c'est ton fils qui t'a dit Que son père lui fait des attouchements à lui Ou fait des attouchements à sa soeur de 8 ans Alors, mon fils, c'est mon fils qui a commencé à me dire ce que son père lui fait Oui Alors, il m'a dit ça le moment où je posais des questions à sa grande soeur Parce que je l'ai engulé C'est pas possible Une petite de 8 ans qui accumule les infections les uns après les autres Et qui se pisse sur elle Et qui a aussi une trace de piqûre sur son bras Donc je ne comprenais pas Une trace de piqûre sur son bras, la petite fille de 8 ans Oui, elle a une trace de piqûre sur son bras Et j'ai su ça le soir, un soir où elle est revenue de l'école Parce que tous les soirs, je donne le bain aux enfants Quand je les récupère à l'école, on rentre On leur donne le bain avant qu'on passe à table Je vois ça, je me dis mais c'est pas possible En plus, avant qu'elle aille à l'école Je mets toujours des vêtements d'échange Parce qu'une fois qu'elle arrive à l'école On va me dire qu'elle a pissé sur elle À chaque fois, c'était sismatiquement ça J'étais fatiguée quand j'ai eu une fille Elle est vraiment un enfant comme tout le monde Elle a que 8 ans, coach Je ne comprenais pas J'ai beau lui expliquer comment on doit se nettoyer Mais à chaque fois, c'était comme ça Et en plus, quand mon fils m'a dit ça Son père, il était là Il n'a rien fait coach Il n'a rien fait ce temps Et donc, je ne comprenais pas Pourquoi mon fils disait ça Et j'étais très choquée Parce que mon fils, il avait 5 ans à l'époque Il rentrait dans sa 6ème année Et je ne mettais plus des suppositoires Mon fils, il était assez grand Quand il avait même de la fièvre Je lui donnais le sirop à ma coach Donc, j'ai essayé de comprendre Peu de temps après, je reçois dans la boîte aux lettres Que mon mari, qui est d'origine française Moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et du Ghana J'ai la nationalité Il a fait la demande D'interdiction du territoire français De mes 3 enfants Alors que je ne suis nulle part Partir sans lui Avec les enfants Nulle part On a eu 10 ans de vie connue On est marié Je ne suis jamais partie nulle part sans lui Quand je lui ai demandé des explications Il m'a dit Qu'un jour, il est rentré à la maison Après le travail Il ne m'a pas trouvé à la maison Mais quand il ne m'a pas trouvé à la maison Je suis rentré après avec les enfants Mais pourquoi derrière Tu fais une demande d'interdiction du territoire français A la préfecture de la ville où on habite Je ne comprenais pas C'était très suspect Il avait des comportements très bizarres Ensuite, il a commencé à ne pas acheter des courses pour la maison Donc, j'étais obligée d'acheter des courses Pour qu'on puisse manger Du coup, je refusais catégoriquement Que mes enfants restent tout seuls Sans moi Avec lui Et à chaque fois Il a guiché mon fils Avec son téléphone portable C'était ça jusqu'à ce qu'un jour Il part Il fuit avec mes enfants chez ses parents J'arrive chez ses parents pour vérifier Je me fais frapper Par lui et son père Et en plus, il revient à Paris Il me frappe encore Il va porter plainte au poste de police Que moi, je l'ai frappé Coach, l'histoire est très longue Au jour d'aujourd'hui Mes enfants sont placés dans trois familles différentes Mon fils, aujourd'hui A 8 ans Il va dans sa 8ème année Ma grande fille, elle a 10 ans Et mon bébé, quand ils me l'ont pris Elle n'avait que 3 ans Elle n'avait que 17 mois Aujourd'hui, elle a 3 ans Ils ont placé mes 3 enfants Dans 3 familles différentes Au jour d'aujourd'hui Tous les éléments qui ont été apportés Par les familles d'accueil Dans lesquelles mes enfants sont Ils n'arrêtent pas de dire systématiquement Les incestes qu'ils ont subies Et c'est moi qui me mis en cause Coach C'est moi qui me mis en cause C'est-à-dire que tout ce que je peux dire Que ce soit devant le juge Que ce soit devant le magistrat Ma parole n'a aucune valeur Coach Ça fait 2 ans, j'ai pas vu mon petit garçon 2 ans, coach